Bonsoir, bienvenue dans l'édition Poitou-Charente du Soir 3. Déception pour les salariés de la SAFTE de Nersac, près d'Angoulême. 74 d'entre eux ont déposé plainte contre l'entreprise pour mise en danger de leur vie après la manipulation de cadmium sans protection. Seuls 16 dossiers ont été jugés recevables aujourd'hui. Quand j'entends des jugements comme ça, ça me fait un peu mal. Parce qu'on sait qu'on a des collègues qui sont morts, on sait qu'il y en a qui viennent de mourir, on sait qu'il y en a qui sont malades et on sait qu'il y en a beaucoup qui risquent de mourir. Donc voilà, ça serait bien qu'à un moment donné la justice ouvre les yeux quand même. La SAFTE a été reconnue coupable comme personne morale ainsi qu'un ancien dirigeant. Quant aux indemnités, pour les 16 salariés, elles ont été évaluées à 2500 euros par personne. Il reste à tous la possibilité de faire appel. Il y a quelques semaines à Moléon, dans le nord des Deux-Sèvres, des chômeurs ont décidé de faire la grève du chômage et aussi de consacrer l'argent de leurs allocations pour payer leurs collègues, redevenus salariés d'entreprise conventionnés par l'État. Pour ce dispositif, il faut cependant l'autorisation du Parlement. À Moléon, l'attente est grande. Ça peut être de l'aide aux personnes, ça pourrait être des jardins que des personnes vieillissantes ont pu le temps d'entretenir, ça pourrait être de la récupération de bois qui aujourd'hui n'est pas valorisée, ça peut être aussi de l'aide aux personnes âgées qui n'ont pas le moyen de s'offrir certains services que peuvent proposer d'autres structures. Ça prouve aussi qu'on peut rester dynamique, se motiver à retrouver du travail, on a encore des années à faire, et ce n'est pas parce qu'on est chômeur qu'on est fainéant. Et c'est une image qui draine parfois, et ce n'est pas facile à vivre. Si l'autorisation est donnée, ce dispositif conventionnel sera appliqué pendant 5 ans. De plus en plus d'espèces d'arbres sont atteintes de maladies qui déciment leur population. Dans le Marais-Poitevin, les freines tétards sont menacées par un champignon, sévissant dans les départements voisins. La calarose, un champignon parasite du freine, se propage depuis 10 ans en France. Arrivant du nord-est du pays, la calara fraxinée est aujourd'hui aux portes du Marais, attaquant les feuilles et les jeunes pousses des freines tétards. Nous, on n'est pas du tout dans le catastrophisme, puisque la calarose n'est pas dans le Marais-Poitevin. Toutefois, on est conscient qu'elle est à proximité, et de toute façon, le paysage du Marais tel qu'on le connaît aujourd'hui, qu'un héritage de 200 ans, est vieillissant. Donc finalement, c'est plus un déclencheur pour réunir tous les acteurs du territoire et réfléchir au paysage de demain. Le site classé du Marais-Mouillé-Poitevin représente un quart du parc naturel et compte plus de 400 000 freines et des kilomètres d'alignement. Jean-Claude Largeau est agriculteur, il fait partie d'un comité de réflexion pour la sauvegarde du Marais. On voudrait bien retrouver le Marais tel qu'il était, c'est-à-dire boisé, pour avoir des supports le long des conches qui tiennent les bords de conches, parce que ça aussi, le jour où il n'y aura plus des freines tétards, c'est autant de bordures qui vont s'effondrer. Donc, un protocole de suivi va être instauré. Les vieux freines tétards seront remplacés par d'autres essences. Six communes servent de test. Alors là, on imagine plutôt du saule, puisqu'on est vraiment sur un marais tourbeux où ce type d'essence va bien se comporter. Pourquoi pas du peuplier noir, d'anciennes variétés de peupliers également, qui nous permettraient de retrouver à la fois une trame arborée emblématique, patrimoniale, et en même temps des usages, avec la possibilité de les tailler en tétards pour faire du bois de chauffage. Depuis 200 ans, les maraîchins utilisent la taille du freine tétard comme bois de chauffage. Cet arbre, patrimoine historique, est protégé par l'État. Il faudra une dizaine d'années pour restaurer le paysage emblématique du marais poids de vin. Claude Dagens, évêque d'Angoulême depuis 21 ans, est parti à la retraite. Son successeur, Hervé Gosselin, 59 ans, a été ordonné dimanche à l'Espascara devant 3000 personnes au cours d'une cérémonie concélébrée. Mgr Dagens était présent parmi la trentaine d'évêques venus de tout l'Ouest, une personnalité à laquelle il n'est peut-être pas facile de succéder. Mgr Dagens a beaucoup marqué le diocèse et l'héritage est important. Mais écoutez, il faut surtout un petit peu de confiance en soi aussi, en pensant que voilà, si le seigneur a appelé, il a appelé. Et puis se dire que je pense aussi que toute la vitalité du diocèse, c'est l'affaire de tous. Très intéressante exposition au musée de Royan. De rares et originales photographies prises lors de l'occupation. La vie quotidienne des soldats de la Wehrmacht prenant le soleil, montant à cheval, se baignant dans les vagues. De l'été 1940, ensoleillé et plutôt bon enfant, aux terrasses des cafés, jusqu'à la destruction de la ville écrasée sous les bombes en janvier 1945. L'exposition est programmée jusqu'en septembre. Bonne soirée sur France 3.